bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester un outil qui est gratuit en tout cas il ya une version gratuite pour créer un site en 30 secondes grâce à l'intelligence artificielle donc moi je développe des sites tous les jours et je fais notamment des sites sur mesure avec des solutions open source notamment wordpress ou prestashop on a une proposition d'un outil qui va me créer un site en 30 secondes sans rien faire donc c'est la promesse comme beaucoup d'outils de ce type et moi j'ai envie de tester et voir si vraiment cela fonctionne bien surtout que cet outil maintenant à une version française qui est arrivée il n'y a pas trop longtemps donc du coup on va voir si vraiment ça marche bien alors est ce que je peux vraiment créer un site en 30 secondes près à l'emploi sans rien faire au final je vais faire le test pour vous dans cette vidéo si vous aimez bien le concept si vous aimez bien ce que je fais n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un petit like et à vous abonner ça m'aide à créer plus de contenu et on voit tout de suite cet outil sur mon ordinateur donc nous voici sur le site durable pour créer un site en 30 secondes donc en tout cas c'est la proposition du site moi ça m'intrigue un peu en tant que développeur open source on voit qu'ils ont créé plus de 5 millions de sites que c'est assez reconnu que ça génère en 30 secondes maintenant il y a une version fr pour la page d'accueil mais après je crois que tout le process est en anglais je n'ai jamais utilisé j'ai déjà vu une ou deux vidéos ou des tweets passer sur ça et on voit qu'il ya pas mal de modèles de pages donc adapté en responsif et c'est je crois qu'on peut faire du e-commerce avec ou en tout cas gagner de l'argent avec bon ça c'est ce qu'on voit sur les vidéos youtube il faut voir on voit qu'on peut connecter avec google qu'on peut avoir un nom de domaine et ensuite voilà il ya un assistant en fait qui nous permet de créer le site très rapidement donc là bon après il ya pas mal d'infos et apparemment c'est gratuit la première en fait création du site donc moi je vais du coup me lancer je vais créer un site moi j'aime bien le vélo donc je met en anglais voilà après toute l'interface est en anglais dont je mets bail je mette voilà je mette bordeaux france donc là le site est en français ok le nom de mon business alors j'ai demandé à chat gpt de me donner trois noms de d'entreprises enfin de business je prends une bicyclette bleue comme ça peut-être qu'on va pouvoir choisir des couleurs bleues pour le site ça pourrait aller avec plus faire générer mon site ok en fait c'est dire il pensait qu'on allait mettre une description des choses c'est peut-être après en fait non ça génère directement ok donc c'est peut-être ça les 30 secondes pour générer un site donc là bon je vais pas couper je vais laisser le site créé on voit derrière en fait que ça commence à apparaître je vois une image de vélo à ok ok d'accord direct c'est c'est créé ah oui alors donc en fait il met les images les textes parcourir la belle ville de bordeaux en vélo avec bicyclette bleu il vivait une expérience inoubliable ok donc là par exemple c'est comme si je fais de la location de vélo mais alors j'avais pas mis je pouvais mettre des réparations de vélo j'ai juste mis vélo que c'est vrai que ça peut être ça peut être les deux ah oui je peux régénérer chaque partie ok de mon de mes blocs ok 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 on a un petit formulaire et on peut pas éditer pour l'instant c'est juste on régénère par exemple ça si je fais régénérer ça tout régénérer ok l'image le texte c'est pas mal et là si je fais ah oui en tiers section ou le style si je fais style d'accord ok c'est assez ça c'est fou en full size comme ça donc là et là c'est pareil ici si je fais régénérer style ah oui d'accord j'ai le logo il était derrière j'ai le logo au milieu et si j'appuie encore une fois bon là j'ai pas dix mille choix je pense après c'est à gauche soit à droite ouais je peux inverser de laisser comme ça ok donc après pour personnaliser un peu plus il faut créer un compte bon clairement je vais créer un compte ok donc maintenant que j'ai créé mon compte et j'ai pu régénérer j'ai plus d'un de d'éléments en fait de personnalisation donc là j'ai pas payé encore un jeu juste en full gratuit pour l'instant donc la homme ok je peux créer jusqu'à trois pages je peux créer des dossiers des postes de blog d'accord là je peux voir la version tablette et mobile alors au final pour quelque chose qui est généré automatiquement bon j'avoue le design est très très simple mais en soi c'est pas mal bon le footer j'ai rien du tout donc il y aura des éléments mais après forcément il faut quand même travailler dessus et là si je fais thème je peux choisir alors édité par exemple je peux éditer ah oui d'accord je peux choisir les couleurs de mon thème donc nous on a été sur bicyclette bleu si je prends le premier ouais c'est quand même pour associer au vélo peut-être pas ils n'ont pas quelque chose d'un peu plus classique on va peut-être partir sur ça bon en fait au final même si c'était bicyclette bleu ça c'est peut-être un peu mieux parce que ce genre de couleurs il faut mettre custom quoi par exemple si je repars sur sur ça ou là je sens je vais faire un truc pas ou après c'est pour la vidéo on va juste mettre du bleu parce que c'est bicyclette bleu donc style 1 style 2 ok on peut choisir en fait les pour les boutons les styles je peux éditer ok là si c'est juste d'accord si c'est pas arrondi ou pas ok il ya pas mal de personnalisation sur l'en l'entièreté des éléments par en tout cas le principal à tiens poppins c'est pas mal poppins comme comme typographie moi je préfère en fait on a un choix direct de différentes associations de typos donc là par exemple l'open 100 à mon avis c'est pour les titres et pour la mise en page de façon on voit en fait c'est marqué qu'elles ont les animations style de hockey speed slow fast ah oui ok c'est ça c'est pour l'arrivée des éléments ok ok donc si je reviens ça c'est pour changer de côté d'accord donc là c'est la palette les boutons qu'il n'y a pas plus de modif mais en fait en soit on a le nécessaire et widget c'est quoi d'accord on peut rajouter des widgets donc effectivement cookie notice donc ça va être ça en fait ça va me mettre un message de cookies directement sur le site d'accord donc ça va fixe obligatoire il intègre en gratuit d'accord et donc là je peux personnaliser le contenu et le style d'accord ok on a vraiment tout on peut vraiment créer un site très rapidement donc là si je veux rajouter d'autres widgets on a quoi il ya que ça messenger bouton recommandé plus populaire ok d'accord il ya que trois widgets alors peut-être c'est peut-être là même pas il ya marqué premium en gros c'est pour des chats quoi tu tiens d'autres moyens d'avoir d'autres widgets en support support ok et ça c'est quoi en fait c'est voir le site donc là si je veux je peux en fait payer avoir un nom de domaine du coup pour générer mon site sinon c'est un sous-domaine donc bicyclette.maidurable.com et si je descends ok d'accord j'ai mon site de façon là j'ai qu'une page j'ai pas fait d'autres pages d'accord donc là après dans le reste du site par exemple si je veux ici régénérer le contenu à moi je préfère ça par exemple et on peut pas ah oui ça c'est pour monter et descendre les sections je suppose voilà je la remonte mais on peut pas revenir en arrière du coup ok si je fais un commande z non bon j'aurais j'aurais essayé mais au moins j'ai généré ça très facilement franchement je trouve ça cool si je change pas exemple ça là tout le contenu alors là il m'a mis une moto alors que je fais du vélo et c'est écrit en anglais parce qu'après bien sûr j'ai pas tous les textes à faire je fais pas vraiment un vrai site mais là c'est comme si tout avait été vraiment mis même des textes en français je pense si on met plus de détails sur ce qu'on veut faire avant là sur l'activité quand on génère le site ça peut peut-être générer d'autres textes et bon on voit qu'on peut régénérer juste le contenu le style toute la section donc franchement ça fait pas mal de choses après on peut éditer et modifier chaque élément en fait on a un petit onglet style pour éditer très facilement quoi et là si je veux je peux ajouter une section d'accord je peux rajouter alors calendrier contact form bon bon après c'est un peu comme tous les sites voilà je vais mettre qu'est ce que je pourrais mettre price table par exemple je met mes prix qui est ok ok c'est bien présenté et là si je veux régénérer le contenu alors par contre il y a marqué mort info alors il y a des petits mots qui se restent en anglais même si on dit qu'on est en français bah de toute façon tout est en anglais là donc forcément après bien sûr si on est enfin c'est en anglais je pense qu'il y a aucun souci mais là en français on a quand même pas mal de choses de générer et là par exemple aussi si je fais éditer mon formulaire comment en fait je dis que mon formulaire doit atterrir sur telle adresse mail après c'est peut-être vu que j'ai créé mon compte ça va atterrir directement dessus mais je vois pas là pour l'instant comme ça bon après voilà je connais pas je découvre donc ça se trouve il y aurait des petites choses à faire mais pareil je peux régénérer alors moi je trouve pas très beau le le truc mais alors par exemple voilà le texte peut juste générer ok alors par contre il me le met en je l'ai pu en français quoi du moment que je régénère le texte je l'ai pu en français je les ça reste en anglais j'aurais peut-être dû laisser au départ donc là édit le footer en régénéré style en fait y'a pas d'autre après en même temps j'ai pas grand chose pour le footer vu que j'ai qu'une page mais bon je pourrais quand même avoir des éléments oh je mets un texte ok il se met en dessous rajouter des boutons ok des boutons externes on peut pas mettre social link ok après il faut rajouter au fur et à mesure le type ouais voilà facebook etc pour avoir les logos d'accord on peut quand même le personnaliser c'est pas généreux automatiquement mais mais ça le fait donc là c'est la homme open ai assistant ok d'accord donc après on a l'assistant où vraiment on peut lui demander à pense il m'a ajouté mon logo non mais qui se passe change ok d'arri d'accord il m'amène directement à certains éléments donc le logo je sais pas trop là je vais faire sauvegarder donc là je laisse sauvegarder et comment je vais créer une page voilà je vais créer qu'est ce que je peux créer comme page on va créer une page team ouais jusqu'au bout vraiment ça ok ça génère aussi automatiquement là je pense à être quand même plus simple parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire ok d'accord donc voilà c'est pareil c'est très simple très simple c'est trois images titres et textes bon alors mon footer et mon leader il ressemble à rien quand même je pense qu'il faut faut il me faudrait un logo etc alors peuvent pas me générer un logo donc là on voit que on peut dire qu'on n'a pas de qu'on n'a pas ça après il existe d'autres façons de créer un logo ok on peut rajouter les boutons etc moi bon le leader et le footer je pense que même il faut il faut refaire une passe soi même et et mettre le minimum bon après la source de page bon en fait après on peut rajouter des sections comme on veut de toute façon tiens je mets texte plus images après il faut construire cette sa page mais en fait ça génère automatiquement des blocs et de façon je pense qu'après si je me mets en mobile voilà tout est adapté franchement il n'y a rien à faire ça j'avoue que c'est plutôt cool là vas-y je vais enregistrer ma page par contre comment je fais pour rajouter mon menu edit header je pense que bouton ça permet en fait c'est ça qui permet d'aller d'aller sur une autre page là si je mets team t'a pas un menu ça me fait vraiment un bouton on peut pas juste créer un menu il n'y a pas un menu ok donc là si je prends l'assistant et que je mets menu il veut pas m'aider et ditement ok bon pour moi je sais pas là si il faudrait juste mettre un bouton comme ça mais à mon avis on doit quand même pouvoir créer un menu je sais pas trop comment et là si j'actualise donc ok là j'ai ça par contre j'ai pas mon image en premier là c'est bizarre non quand même ah oui non j'avais j'avais dû rajouter service au dessus et là bon j'ai mon bouton team pour aller directement dessus alors le niveau couleur par contre ça il ressemble pas à grand chose ça en fait c'est mon logo qui revient quand même sur la page d'accueil je paye jusqu'à trois pages en création en mode gratuit donc c'est pas mal déjà quand même et donc là après voyons voir si jamais je voulais changer donc en fray on a email support standard 3 mois ok pour les articles blog crm cinq contacts trois promos ok et après on peut à 12 dollars par mois donc si on paye à l'année donc là oui ok d'accord parce qu'on paye pas l'année c'est 15 dollars on peut avoir un custom domaine 5 millions de stock d'image des premium budget alors premium budget j'espère qu'on a plus que les trois qu'on a vu je pense quand même qu'il y en a plus il met synchronisé on peut faire de l'automation donc après est ce que tout le monde quand on quand on a un petit site on a besoin de faire de la d'avoir un crm etc premium trois promos 10 factures par mois hop avant les factures je vois pas en quoi il peut-être c'est que on peut vendre et faire de la facturation alors ça veut dire si jamais on veut vendre en fait après il faut passer directement sur ça donc par mois ça fait 25 voilà après faut comparer si on prend un hébergeur même au stinger qui est vraiment pas cher qu'on peut avoir à 3 ou 4 euros par mois donc là 100 dollars donc sur l'année ça fait vraiment pas beaucoup si on génère un wordpress et après on fait son thème moins cher sur la globalité d'après faudrait voir dans le détail par contre la proposition est assez est assez sympa parce que vraiment ça génère automatiquement vraiment voilà après c'est juste pour la version française ça aurait pu générer plus de choses que là c'est par exemple je retourne là est ce que il va me générer un texte en anglais après c'est normal c'est pas voilà alors là tout est en anglais la première création de site il me met tous les textes en français donc ça c'est vraiment bien par contre après tout est en anglais donc je pense pour la version française ça devrait arriver alors ce qui est pas mal c'est pour les images ça vous évite aller chercher des images tout ça mais de toute façon le texte vous allez devoir quand même choisir vous même le moi la partie couleur bon ça va pas avec ce que ce que je voulais et je trouve ça ça se soucie pas trop c'est quand même très simple à modifier franchement c'est un jeu d'enfant il ya juste à aller là donc en vrai ça permet de créer un site très rapidement après en fait il faut tout de suite la version premium parce que on peut pas rester avec un nom de domaine comme ça d'ailleurs je sais pas ce qu'il est en ligne si je fais ça ah oui après c'est que je suis connecté mais d'accord il marche pas comment on fait pour publier et l'assistant la publique ok ah oui d'accord il ya l'interface je peux le faire indexer sur google après je pourrais ajouter d'accord pour essayer à partir d'ici sur cette interface où je pourrais ajouter des scripts etc je peux activer un cache aussi donc ça c'est c'est pas mal je publie et moi je publie mon site pour aller voir les bicyclettes bleues ok donc là ça marche donc là mon site il en ligne c'est pas mal ok donc mon site il est il est en ligne alors bas en fait vraiment c'est ça peut être utile on a vraiment quelque chose à présenter mais avec le sous domaine comme ça ça fait moins pro c'est pas forcément fou fou donc après on peut ok on peut créer le blog etc analytics d'accord on a directement un système analytique s'intégrer dedans donc la 13 vue alors le truc c'est que s'ils voient mais vu à moi quand j'édite le site donc là les 13 vu qu'il ya que moi qui ai travaillé dessus c'est pas c'est pas ouf je pensais mieux d'installer analytics ok preview et donc là je vais avoir ma petite preview du site après je sais pas j'ai pas trop vu où est ce qu'on peut diter notamment pour le formulaire de contact quand on reçoit mais je pense que c'est vraiment ça va être lié au ici à l'interface et après on voit qu'il ya pas mal de choses marketing ok créer des promotions ça c'est pour ok on peut faire du mailing etc avec donc c'est vraiment on peut faire beaucoup de choses et donc là en fait je pense que quand on a plusieurs sites ça doit s'afficher là directement mais en soit en effectivement en 30 secondes il a bien généré un site après il faut quand même repasser dessus c'est pas tout seul mais ça fait déjà une bonne partie du boulot et vu que ça arrive en version française là c'est pas mal on voit juste que la régénération des textes autant utiliser un petit chat gpt derrière pour vous faire des textes si besoin même si c'est pas forcément l'idéal pour le sio mais après il faut voir selon vos balises et tout le contenu global bien sûr je vais pas faire un cours sur le sio mais voilà c'est un outil intéressant je trouvais ça sympa vraiment ça génère en deux deux pas trop mal dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez d'autres en fait l'anecdote sur cet outil si vous l'avez déjà utilisé dites le moi en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo alors qu'est ce que vous avez pensé de cet outil au final on peut vraiment créer un site rapidement par contre est ce que derrière ce genre de site sont SEO friendly est ce qu'on peut aussi des fois codé un petit peu pour rajouter des choses qu'on veut supplémentaire bon je pense pas et encore il doit y avoir des petits widgets qu'on voit qu'on peut caler pour mettre quelques lignes de code et cet outil va continuer à grossir et à évoluer est ce que c'est l'avenir aussi ce genre d'outils pour créer des sites qu'est ce que vous en pensez dites le moi en commentaire n'hésitez pas à vous abonner on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao